What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news à propos du jeu GTA 6 Donc là on se retrouve pour un gameplay GTA 5, enfin un propos plutôt d'idées tout ça qui a été lancé à propos du jeu GTA 6 Parce que comme je vous l'ai dit, vous me posez vos questions sur Ask à propos de ce jeu là ou même d'autres jeux C'est un peu comme le but d'un Ask Time, c'est à dire que vous me posez votre question sur un truc et puis je vous y répondrai en vidéo Donc là c'est particulièrement, on va dire visé sur le jeu GTA 6, c'est une question comme indique le titre, nous allons parler au niveau de la drogue tout ça Donc déjà petite info, c'est que le jeu sortira normalement en 2016-2017, ça a été confirmé par Rockstar Enfin confirmé, on n'a pas la date exacte mais on a la confirmation comme quoi ils sont en travail Enfin voilà, c'est sûr qu'ils sont en développement en fait finalement pour le nouveau GTA Je sais en plus de ça que ça a été présenté il y a quelques jours pour le 3 2014 Et bien GTA 5 sur une nouvelle génération de console et GTA 5 là on attend avec les braquages Et puis là, c'est vrai qu'à partir de ce moment là, on va dire que Rockstar auront un peu tout présenté pour ce jeu là Et on va dire que là derrière, ils vont vraiment taffer pour le nouveau jeu Donc évitez tout ce qui est insultes ou des trucs comme ça Déjà parce que c'est complètement officiel qu'on va retrouver un nouveau GTA d'ici les prochaines années Donc on va dire que cela en 2014, donc dans 2 ans et demi, ça peut être possible dans 2 ans et demi, 3 ans Là dedans, donc voilà, après ça dépendra Pour l'instant on n'a pas eu énormément énormément d'infos A part un chanteur, tout ça, qui dit, qui confirme en fait finalement Que Rockstar lui ont demandé de passer dans les nouvelles radios en fait du jeu GTA 6 Donc ça c'est un petit truc que je vous donne en supplément Mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo, donc voilà, pas besoin d'en reparler Ici on m'a posé la question, on m'a demandé, Christo en gros Est-ce que tu penses qu'il y aura de la drogue par exemple dans GTA 6, dans le nouveau GTA ? Si oui, pourquoi ? Et comment ça sera présenté ? Et aujourd'hui je vais vous y en parler avec vraiment une réflexion optimale Et si vous, vous avez une idée là-dessus et que vous pensez que moi, ma vision de voir les choses n'est pas correcte Vous pouvez me le dire dans la barre des commentaires, voilà Donc on va éviter dans cette série-là de s'insulter bêtement En disant, oui, non, 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 GTA 6, tu parles... Enfin voilà, c'est sûr que c'est dans quelques années, on a largement le temps d'en parler Mais voilà, en tout cas, on m'a posé des questions là-dessus Et puis c'est vrai qu'il y en a qui me disent des choses intéressantes Qui sont un peu des théories Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant Et pourquoi pas en parler dès maintenant, un petit peu, sans vraiment trop trop en faire Alors donc, aujourd'hui on va parler un peu de la drogue Quelque chose qu'on ne voit pas réellement en fait dans les GTA C'est vrai qu'on peut en parler un peu de la drogue Mais c'est plus dans l'émission Est-ce que vous n'avez pas remarqué que dans les GTA, par Vice City Ou Vice City, on a de la cocaïne, si je ne dis pas de bêtises Ou c'est plutôt ciblé Vice City, si vous voulez, c'est le jeu à laquelle on a vraiment la présence de drogue Mais comparé dans les autres GTA, comme un peu GTA 5 Où on a certains moments où on peut se shooter, entre guillemets Avec, par exemple, Trevor qui en utilise Ou même, il y a un petit truc spécial avec Michael Où, voilà, on peut être sous effet de drogue Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué Qu'on ne l'a pas en fait dans le open world du GTA On ne l'a pas vraiment On ne peut pas vraiment en prendre quand on veut Où on veut, à n'importe quel moment C'est vrai que c'est spécial Et ça, on peut vraiment donner une réponse à ça Et quelque part, c'est un peu spécial pour le nouveau GTA Parce qu'on ne devrait pas aussi avoir cette façade là D'avoir de la drogue de partout Pour vous dire, normalement, GTA 6, on devrait se retrouver à Vice City Donc là, on se retrouve vraiment dans des spéculations Mais Vice City, si vous voulez, c'est un GTA A laquelle, enfin, si vous voulez, GTA 6, ça sera un Vice City 2 Ça sera le retour de Vice City Donc à Miami, on va se retrouver Ou alors, on peut se retrouver carrément dans un autre endroit aux Etats-Unis Mais à mon avis, ça risque d'être un retour à Vice City Ça risque d'être plutôt intéressant Alors, pour en parler, donc Vice City, c'est vraiment un endroit A laquelle il y a eu beaucoup de présence de drogue Et un peu cette liberté d'en avoir tout ça sur soi Je crois qu'il y a des petites pilules, tout ça, qu'on peut prendre Je ne sais pas si vous en rappelez de ce genre de choses Donc, c'est vrai qu'on pourrait se dire Finalement que GTA 6 a un peu reflété Miami Enfin, Miami plutôt Vice City, le jeu Vice City Et à laquelle, c'est vrai qu'on pourrait prendre un peu de drogue Tout ça, ça pourrait être vachement cool Si on retrouve ce genre de choses Mais pour vous dire pourquoi on ne retrouve pas un peu cet effet de drogue Le fait d'en prendre un peu où on veut, partout, tout ça Bah, en fait, c'est que finalement, Rockstar va se taper une mauvaise affiche C'est finalement une mauvaise promotion du jeu Ça va être très négatif, un jeu finalement critiqué Et qui va devenir un jeu plutôt noir C'est-à-dire que finalement, ce jeu-là va être plutôt... Voilà, il va être plutôt plus négatif que positif Parce que les gens, la plupart, vont essayer de trouver de la drogue Ou des trucs comme ça Et puis se shooter, puis faire plein de conneries, tout ça Et finalement, c'est comme si finalement, en fait, Rockstar incitait les gens Eh bien, à se procurer des produits illégaux Parce que forcément, cocaine, tout ça On va se dire que, voilà, c'est forcément un truc illégal Et le fait que Rockstar... C'est comme si Rockstar, en fait, finalement, était en train de faire de la pub Pour quelque chose d'illégal Et ça, c'est pas ce qu'ils veulent faire, en fait Eux, ils veulent quand même garder une bonne image Et c'est compliqué C'est-à-dire que ça va être super compliqué de Rockstar De pouvoir infiltrer, enfin, pouvoir mettre en oeuvre de la drogue Dans le mode libre de GTA De cette façon-là Parce que, on va dire qu'ils vont se faire critiquer Et là, ça risque de prendre de l'ampleur Voir à la censure, finalement, du jeu Parce que c'est un peu... Même si le jeu est classé sous 18 ans C'est une incitation à de la drogue, un peu, quelque part Et ça peut être très mal pris, très mal vu Donc, s'il va avoir de la drogue Et normalement, il devra en avoir Peut-être dans le mode d'histoire, certainement D'ailleurs, un GTA sans drogue Ça reste maintenant un GTA un peu en... Bon, spécial, sans sans plus Certainement, il y aura peut-être des petites choses Qui permettront d'avoir de la drogue Mais ça va être limité Ça va pas être un truc de ouf Ça va pas être un truc à laquelle vous pouvez l'avoir à disposition N'importe quand, malheureusement Donc, voilà, ça c'est pour te répondre Donc, je sais pas ce que vous, vous en pensez à propos de la drogue Tout ça Pas forcément dans le GTA 6 Ça peut être dans le GTA 5 à propos des DLC Parce que j'en ai entendu, je crois, avec Rockstar Qui en parlait un peu au niveau de la drogue Tout ça En tant qu'un DLC dans le GTA 5 Mais, pour l'instant, on n'a rien vu Parce que, bah, voilà C'est compliqué On peut pas mettre comme ça De la drogue, tout ça à disposition Pour... Dans le jeu Il y a aussi les casinos Avec les braquages Tout ça qui doivent sortir Donc, on attend ça un peu avec impatience Avec le jeu GTA 5 Donc, vraiment, c'est pour vous répondre à cette personne-là Qui m'a posé la question Que penses-tu, donc, en fait De la drogue dans le GTA 6 Et est-ce que tu penses que, voilà Ça va être quelque chose de... Qui va être présent dans le jeu Ou pas Donc, voilà Merci pour tout, les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir S'il vous plaît, c'est ça m'appelle S'il vous plaît, c'est le personnel Merci pour tout Puis, je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out